Monsieur le Préfet, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Monsieur le Procurant Général, Monsieur le Président et Monsieur le Président de la République des tribunaux judiciaires qui ressort la Côte d'Appel de Bo, Mesdames et Messieurs les représentants des services extérieurs de l'État, des collectivités territoriales, des institutions civiles, militaires et religieuses, Monsieur le bâtonnier, Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les représentants des professions judiciaires et des associations, chers collègues, Mesdames et Messieurs, le temps de rentrée d'une juridiction est un moment important dans la vie de cette juridiction et je le jure au remerciement déjà formulé. Le présence, Mesdames et Messieurs, marque à la fois l'ancrage de la juridiction dans la vie de la société civile et le retour à une certaine normalité après une période de distanciel et jaune de présence ont vécu nos audiences solennelles à des réunions presque confidentielles. Je vous remercie d'autant plus que cette audience est pour moi la première en tant que procureur, en tant que chef de juridiction. Je suis heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous tous. Après presque 30 ans de carrière éparquée, j'ai eu le sentiment de la reconnaissance concrète de mon investissement professionnel lorsque la direction des services judiciaires va proposer pour un poste de procureur d'arrivée. Recevoir ensuite un petit positif du Conseil supérieur de l'administratur qui a entraîné ma nomination à ce poste de procureur de la République de Tarbes a été pour moi une fierté d'un honneur et a entraîné un certain sentiment d'aboutissement. Mais être humain de procureur de la République n'est pas mis fin à soi, c'est au contraire le début d'une nouvelle phase de ma carrière dont je mets complètement la difficulté et la charge. Je suis, je me suis en train d'investir, un bon magistrat de parquet, ma carrière et les évaluations successives de mes procureurs généraux successifs le démonter et serais-je un procureur de la République ? Je l'espère, je pense en avoir les compétences et seul l'avenir ne me le dira, ne vous permettra de le démonter, de répondre à cette question. Ce que je sais par contre, c'est que je m'investirai pleinement dans cette fonction, que je me formerai dans les domaines qui me sont pour l'instant peu familiers et qu'avec l'aide de mon entourage professionnel, je poursuivrai au mieux l'action de mon pré-décesseur, de mes pré-décesseurs. J'arrive dans une juridiction, un département qui me sent inconnu, mais j'y arrive avec enthousiasme, à la fois personnellement et professionnellement. Plusieurs collègues se trouvent actuellement à la réunion, ayant été en poste dans ce département ou en étant originaire, m'ont en monté les mérites. Notamment sur la qualité des relations humaines et la chaleur de l'accueil que l'on y reçoit. Les premiers jours ici m'ont confirmé qu'ils ne m'ont pas trouvée et je sais donc déjà que je vais me plaire ici. Je viens d'un ouvert table le 9 janvier précédemment, ce qui est bien conressant pour me faire une vue éclostique de la situation de cette juridiction. C'est néanmoins bien suffisant pour voir que le parquet de table est composé de collègues dynamiques, inquiétés pour la métier, qui ont su faire face de façon tellement satisfaisante à l'attente du propre procureur, donc le département de mon pré-décesseur, au mois d'août dernier, et mon arrivée. Je vous remercie de m'avoir remis une situation saine dans cette juridiction, et je remercie tout particulièrement M. Julien Michel, vice-procureur, qui a eu la longue voyage d'assuré cet intérim depuis le mois de septembre, alors qu'il arrivait lui-même à peine à s'ouvrir dans la juridiction. Il s'en est manifestement réellement acquitté, et je ne doute pas qu'il fera très rapidement une belle carrière des procureurs, si telle est sa volonté. Il suffisant aussi pour remarquer les bonnes relations existantes entre les magistrats et les personnels de greffe, les magistrats et les auxiliaires de justice, entre les parquetiers et les juges du siège. Évidemment, vous constatez la facilité de contact avec vous, Mme la Présidente, et vous, M. le directeur de greffe, ce qui me permettra, au fur et à bien d'avenir, d'oser plus facilement me tourner vers vous pour vous demander de l'aide dans les domaines que je ne maîtrise pas encore pleinement, notamment ce côté obscur de la force, Mme la Présidente, que représente la gestion et l'administration d'une juridiction. En tant que procureur de la République de Tarbes, il faudrait tout pour maintenir le climat de confiance qui existe en ce sens du tribunal, et il serait bien nécessaire, alors que les travaux importants dans ce palais amènent à travailler dans des conditions dégradées, cette année encore. Le cinquième gouvernement est intégré, Mme la Présidente, et à l'horizon 2024, nous nous pourrons rénover un nouveau élément à notre action et un cadre plus adapté à l'accueil par l'ordre des justiciens. Magistrat, fonctionnel, auxiliaire de justice, intermédiaire, chacun a ses prérogatives de respecter et nous pouvons tous compter sur nous pour qu'elle le soit, et j'irai jusqu'à me visquer, à discuter avec les avocats, nous adoptant le capillère de le gouvernement de ce tribunal. Pour autant, j'espère bien que, en ma qualité de procureur de la République, pouvoir impulser une politique pénale dynamique qui permettra à cette juridique fin de continuer à relever le défi de maintenir pour tous nos concitoyens une justice de qualité lorsque ma fraction aura été commise, tout en restant cependant attentive au respect de l'équilibre avec les autres domaines, civils et commerciaux, dans lesquels le parti intervient à main, mais qui sont tout aussi importants que le quotidien des habitants de l'Ossor. Qui dit justice de qualité, dit justice rendue dans des délais raisonnables. Et j'ai bien noté le premier commandement de la présidente. Au pénal, nos délais de lancement se sont donc rallongés sur les dernières années, sous l'effet notamment des reportes d'audience vues à la crise sanitaire. Je vais, avec mes collègues marqués, envisager les moyens de les réduire à nous. Il est manifestement impossible de créer plus d'audience actuellement au camp pénal, compte tenu notamment de la situation du ciel, mais aussi de celle qui parquait et de l'ensemble de la juridiction, on l'a bien compris au vu des effectifs. Il convient donc de réduire le nombre d'affaires arrivant devant le climat correctionnel en réservant l'audience aux affaires les plus graves. Une augmentation du recours aux alternatives aux poursuites ne paraît nécessaire, afin de permettre de donner une réponse rapide et effective aux affaires de moins d'importance. Il n'est pas pour être important question de banaliser les faits les moins graves. Il n'y a pas d'affaires de peu d'importance pour celui qui l'a vu et qui l'a le sent. Mais de leur donner une réponse différente, comme il n'a pas de responsabiliser l'auteur de l'infraction et de réparer le préjudice de la victime. Cela nécessite un enrichissement de la gamme de mesures actuellement proposées et j'envisage donc d'une part de développer le recours à des stages de responsabilisation des auteurs d'infraction dans différents domaines et d'autre part d'accentuer le recours aux délégués du procureur afin de valider la délinisation, notamment de l'église à la délinisation des victimes. Je rencontrerai prochainement les délégués du procureur, j'ai rencontré entre eux déjà, et je voudrai les trouver tous de façon à examiner avec eux les possibilités d'extension de leur mission et sollicite l'entrée de leurs partenaires afin de mettre en place un nouveau type de stages alternatifs pour poursuivre notamment. Ce département peut être considéré comme tranquille. En ce sens, il est globalement bien placé en termes de nombre d'infractions par habitant, certains postes sont même plus préoccupants. Il y en a ainsi particulièrement des violences intrafamiliales dont le nom de Père Lévé a connu une élimination ces dernières années, comme partout en France d'ailleurs. Hausse des cas de violence ou libération de la parole des victimes et des témoins, je ne le sais pas, mais en tout cas le fait est là, le nombre d'infractions révélées augmentent continuellement. La lutte contre ce fureau sera un des axes prioritaires d'action. Une chargée de mission spécifique a récemment été recrutée dans notre jeu de question, et je l'appellerai bien évidemment sur elle. Et dans ce domaine comme les autres, la justice ne peut rien faire seule. Je rencontrerai donc, dans les prochaines semaines, et les prochains mois, des intervenants dans ce domaine, qu'il s'agisse d'associations, des forces de l'ordre, des institutions, des administrations, qui violent dans ce domaine, afin de discuter ensemble de la situation et des mesures qui pourraient améliorer l'action judiciaire. Sachez en tout cas que le parquet poursuivra fermement les auteurs de violences en n'hésitant pas à y aller déférer en préparation au métal que le juge d'instruction pour les filles et les plus graves. Merci. Merci.